Yo, bonsoir les amis, désolé, je sais que je viens de vous sortir une vidéo, mais je vais juste faire une petite mise à jour, très très rapide, donc il y en a pour une heure, accrochez-vous, parce que quand je dis que c'est très rapide, généralement ça dure très longtemps, mais voilà, c'est important pour moi de temps en temps, je vais vous laisser la caméra comme ça, c'est rien que je suis de ma sale gueule, vous la connaissez tous, comme ça vous profiterez des bouchons et compagnie. Généralement, j'aime bien vous faire de temps en temps une espèce de mise à jour, alors c'est important, j'aimerais que vous restiez jusqu'au bout, puisque tiens, un petit camo sympa, regardez, c'est bon, je me demande même s'il ne m'a pas déjà contacté, toujours est-il que j'aime bien de temps en temps faire une mise à jour rapide, alors vraiment, s'il vous plaît, restez jusqu'au bout, comme ça, tout le monde est au courant de ce qui se passe et on évite malheureusement, encore une fois, des questions auxquelles j'ai déjà répondu dans les commentaires, alors que je sais que c'est logique que cette vidéo, pas tout le monde va la voir, mais j'aimerais qu'un maximum de personnes de la chaîne la voient pour être vraiment au courant, je vais essayer d'être le plus rapide et le plus concis, parce que je sais qu'à l'heure où je vais la poster, vous êtes sûrement occupé à mieux faire, si tu vois ce que je veux dire, frérot, et donc du coup, voilà, je vais quand même essayer d'être rapide et concis, bref. Il faut savoir un truc, les amis, je suis désolé, je ne ferme pas tout à fait la vide parce que je crève de chaud, il faut savoir un truc, les amis, c'est que je fais plusieurs types de vidéos, c'est-à-dire que je vais entre faire la présentation, j'ai mon côté robeux qui revient en ce moment, c'est bizarre, je vais faire la présentation des voitures de mes abonnés, donc ça, c'est le genre de vidéos que je fais le plus sur ma chaîne, vous êtes habitués à ça, on a fait ce concept depuis très longtemps, même si aujourd'hui, évidemment, on le voit fleurir sur d'autres chaînes, puis après, bizarrement, les gens commencent à employer nos expressions, à faire les mêmes choses, à un truc, et donc vous, inconsciemment, les abonnés, vous partez dans un délire où vous dites, tiens, et je l'ai déjà dit en story ça, tiens, ils ont tous les mêmes expressions, donc c'est tous la même famille, franchement, je ne vais pas vous mentir, il y a un moment, il faut que quelqu'un peut-être prenne la parole là-dessus, donc ça, c'est juste un des points sur lesquels je voulais parler aujourd'hui, c'est simplement cette hypocrisie qu'il y a. Moi, je parle du principe où YouTube doit être un plaisir, quel que soit le milieu dont vous êtes issu, YouTube, ça ramène de l'argent, au bout d'un moment, au bout d'un certain nombre de vues, au bout d'un certain nombre d'abonnés, ça ramène aux YouTubeurs de l'argent. Maintenant, ça ne vous prend pas d'argent à vous, c'est-à-dire que, par exemple, quand les vidéos vont être monétisées, ou quand il va y avoir des pubs, etc., vous, à aucun moment, vous devez payer quoi que ce soit, vous voyez l'histoire. Donc, YouTube, c'est une bonne manière de gagner de l'argent sans faire chier ses abonnés, et ça rapporte beaucoup. Ça, il faut que vous le sachiez, moi, je pars d'un principe où l'argent est une bonne chose quand il est gagné légalement et proprement, etc. Même si demain, ce que je vous souhaite, les amis, c'est que vous ayez beaucoup d'argent, il est logique que demain, vous pouvez vivre de votre passion. Si vous pouvez en vivre et en plus en récolter de l'argent, c'est très bien, quel qu'en soit ton niveau. Tu peux me sortir n'importe qui. Demain, Bill Gates, je pense qu'il voit un billet de 5 dollars par terre, il se baisse et il le prend. Ça, c'est normal. Donc déjà, il n'y a pas d'hypocrisie là-dessus. C'est-à-dire que oui, ça ramène de l'argent, mais il y a un moment, il faut aussi que je mette en valeur le fait que l'argent, c'est une très bonne chose. Parce que, OK, ça va contribuer au confort. OK, ça va vous permettre de faire plein de trucs. Après, moi, mon niveau est différent parce que, comme vous le savez, je le dis pour mes nouveaux abonnés très, très rapidement. Je n'ai pas envie de me refaire une bio sur moi. Ça ne servira à rien du tout, mais j'explique rapidement mes nouveaux abonnés. que moi, je suis issu d'une famille qui a eu beaucoup d'argent et ils m'ont fait profiter dans les années 2005-2006. Ils m'ont donné un beau ballon et moi, je l'ai réinvesti quelque part. Et après, j'ai vécu de mes rentes. Et quand j'ai eu suffisamment d'argent, j'ai réinvesti, j'ai ouvert des sociétés et compagnie, etc. Notamment le transport, notamment le bâtiment, notamment tout ce que j'ai déjà expliqué sur mes vidéos. Donc ça, il n'y a pas de nouveauté. C'est-à-dire que moi, je suis extrêmement mal placé pour vous dire aujourd'hui, ouais, machin, je suis parti de rien, etc. Ça, je ne vous l'entendrai jamais. Pourquoi ? Parce que je suis trop reconnaissant vis-à-vis de ma famille et je suis vraiment né sous une bonne étoile. Et ça, je les remercie et je remercie vraiment le fait que j'ai été comme ça, tout simplement. Mais j'ai la valeur de l'argent. C'est-à-dire que demain, quand je vais faire des affaires ou quand je vais travailler ou quoi que ce soit, parce qu'évidemment, aujourd'hui, YouTube me prend 90% de mon temps. Le reste, de toutes les manières, mes autres rentrées d'argent se font automatiquement. Mais YouTube, c'est vraiment un putain de kiff pour moi parce que c'est vraiment ma passion. Je vide ma passion. Donc, je vais me réveiller le matin. Et la première chose à laquelle je vais penser, c'est qu'est-ce que je vais vous faire comme vidéo ? Qu'est-ce que je vais vous inventer ? Quel concept va vous plaire ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, etc. Et donc, ça, c'est vraiment le truc que je fais pour vous faire plaisir. Et parce que premièrement, ça me fait plaisir à moi. Si ça ne me faisait pas plaisir, je ne me forcerai pas. Et là où je vais en venir, juste je termine là-dessus. Là où je vais en venir et après, évidemment, on changera de sujet. Là où je veux en venir, c'est que, évidemment, beaucoup de gens vont voir YouTube ou les réseaux sociaux comme de l'argent facile. C'est-à-dire, ils vont se dire, regarde, si lui, il a réussi, si lui, il a fait ci, si lui, il a fait ça, pourquoi moi, je ne réussirai pas ? Alors, je maintiens le fait que j'encourage n'importe qui à faire ce qu'il a envie. C'est-à-dire que du moment où votre cœur est pur et que vos envies sont pures et que vous avez envie de faire quelque chose comme du piano, du dessin, de ce que vous voulez, du rap, vous faites ce que vous voulez. Du moment où vous êtes créatif, je serai toujours là pour vous dire, les amis, foncez. Ça marche très bien. Si ça ne marche pas, c'est que soit vous êtes incompris, soit ce n'est pas la bonne époque, soit vous avez un mauvais public, soit voilà. Mais vous, au fond de vous, vous aurez quand même donné votre maximum. Et quand on se donne à fond et qu'on donne de notre maximum, normalement, ça doit passer. Après, vous connaissez, aujourd'hui, on est proche de 2020. Tout est déjà fait. Tous les concepts sont faits. Et donc, malheureusement, c'est très dur, entre guillemets, aujourd'hui, de repartir sur un nouveau concept que personne n'a déjà fait. Et c'est là où je voulais en venir. Donc, je suis conscient de ça. Donc, quand je vois certains youtubeurs, enfin, qui se disent être youtubeurs parce qu'à un moment donné, on devient youtubeur, je pense, au fil du temps. Mais il y a certains youtubeurs qui vont clairement pomper, que ce soit mon concept ou des autres ou quoi que ce soit, le faire chez eux. En plus de ça, ils soupoudrent un peu de frérot, un peu d'insolent, un peu du seigneur, un peu de machin. Mais au final, OK, donc tout ça, c'est une grande soupe. Mais par exemple, vous prenez le mot, le petit truc du seigneur ou la voiture du seigneur, celui qui l'a sorti le premier, c'est Boiserie. Il l'a sorti. Moi, la première fois que j'ai entendu Boiserie le dire, c'est dans la vidéo qu'on avait fait avec la Twingo, qui est sur la chaîne de Boiserie et sur la chaîne d'Alex. Et depuis, c'est resté un tic et on le dit. Tu vois, mais ça, il n'y a aucun souci. Parce que Boiserie, entre guillemets, je sais que c'est une personne qui m'aime vraiment. C'est un gars qui me suit depuis très, très longtemps. C'est un gars qui m'envoie des messages de temps en temps pour prendre de mes nouvelles, pour prendre des nouvelles de ma famille. Mon chien, Nioqui, bon, maintenant, il s'appelle Toukel, mais il est chez lui. Je lui ai quand même donné mon chien. Je lui ai dit, frérot, à l'époque, j'habitais en appart. Je lui ai dit, c'est dommage. J'ai pris ce chien-là parce que je devais aller en maison. Finalement, il est malheureux en appart. Prends-le-toi, occupe-toi-en, c'est à toi. Et regardez le chien, comment il est heureux. C'est quand même un être, un chien. Donc, on ne peut pas faire ça à n'importe qui. Bon, aujourd'hui, je suis en maison. Mais bon, j'ai un jardin. Mais c'est le chien de Boiserie, maintenant. Vous voyez ce qu'il veut dire ? Donc, Boiserie, par exemple, c'est la famille. Par exemple, quand de temps en temps, je vais lancer le mot jeune dans mes vidéos. Ça, c'est GMK et moi. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais GMK, vous le connaissez. C'est comme mon frère. S'il y en a un qui est comme mon frère, vraiment, c'est lui. Et donc, on se prend les expressions parce qu'on est tout le temps ensemble. Boiserie, c'est pareil. Ou Insolent, ou autre chose, machin. Tout ça, on fait ça depuis très, très, très longtemps, machin. Mais moi, ce que je ne supporte pas, là, je ne vais pas avoir de langue de bois. Je m'en balèque parce que je préfère être sincère avec vous. C'est quand il y a des gars, on les connaît. Ah, frère, on ne les a jamais vus. Ils n'ont jamais appelé pour savoir comment le petit, il allait. Ils n'ont jamais pris la température de la GTR. Et commencez, vas-y, frérot, que je contacte tes abonnés. Et vas-y, ne t'inquiète pas. Je sais que tu commences à transpirer. Je ne vais pas dire ton nom. Je ne vais pas te clasher parce que de un, je pense que si ça m'arrivait à moi, je n'apprécierais pas qu'on me clashe sur Internet. Et de deux, j'ai un truc, c'est de ne jamais faire de clash et de ne jamais répondre au clash. Tout ce que je dis, c'est une mise en garde. Une mise en garde très simple pour toi. Pourquoi ? Parce que dans la vie, il faut essayer d'être créatif à sa manière. On n'a pas déposé un brevet dans le sens où Akram Junior avait cette vidéo à faire. GMK avait ça, POG, Boiserie, X et Y, machin. On n'a jamais déposé ces brevets-là. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un pays libre avec un concept qui est libre. Mais quand c'est trop, et en plus, moi, ce qui me fait mal au cœur, c'est qu'au moins, Zama, ces gens-là, me passeraient une certaine pommade. Ça veut dire, tu viens me voir. Ça va, frérot, machin. Monte-moi comment tu fais. Est-ce que tu peux m'aider, machin ? La vie de ma mère, et vous le savez, que je n'ai jamais dit non à un gars qui est venu me voir. Ça veut dire, regardez, avant que Royer lance sa chaîne, etc., il est venu me voir et il m'a dit, frère, par respect pour toi, je vais te le dire. Je vais faire une chaîne YouTube. Est-ce que tu as des conseils à me donner ? Je lui ai dit, prends tous mes conseils, mais ne fais jamais comme moi. Parce que si tu fais comme moi, moi, ça ne me fera rien, je m'en cogne. Mais c'est mes abonnés qui tomberont dessus. Et ce n'est pas bon de démarrer comme ça. Regardez, aujourd'hui, il fait ses trucs et ça se passerait bien. Et Royer, c'est la famille. Il m'appelle, ça va, frérot, machin, truc. Mais quand je dis Royer, c'est un exemple. Plein d'autres le font. Plein d'autres qui ont des chaînes YouTube sont passées sur ma chaîne. Je m'en fous, moi, ça me fait plaisir. Je vais vous taguer, je vais m'amuser. C'est un échange. J'aurais été heureux, moi, quand je commençais YouTube et que j'avais 5000 abonnés, qu'il y ait une grosse chaîne qui me disait, putain, je vais te mettre en avant. Ça aurait été top, tu vois ce que je veux dire ? Bon, grâce à vous, grâce à vous, aujourd'hui, on est arrivé à plus de 500 000 abonnés et tout va bien. Donc ça, ça me fait plaisir. Mais ce qui me fait de la peine, c'est qu'on prenne mon concept, on prenne nos expressions, on prenne nos trucs. Et en plus de ça, les gars en question nous détestent. C'est un truc de ouf. Moi, je ne pourrais pas. C'est comme si… Moi, je ne déteste personne, mais comment dire ? Prenons un exemple concret, d'accord ? Un YouTuber, ok ? Un YouTuber gaming, ok ? Que je ne peux pas me supporter. Mais je vois qu'il marche. Je me dis, bon, le mec marche, je le déteste. En plus, je vais copier son contenu parce que c'est sur la vague et ça va aller très bien. Mais, ah putain, il a l'air proche de ses abonnés. On dirait une secte. Ils sont marrants. Ils se disent tous frérots. Ils se disent tous des conneries. Je vais un peu faire ça comme ça, Zahama, je vais truc. Et en fait, toi, quand tu te dis ça, tu te dis, bon, ok, mais en fait, ce gars-là, je ne le connais pas. C'est qui en fait ? Et plus tu commences à parler à des gens, parce que mes abonnés, c'est comme une grande famille, je reçois genre 300 ou 400 messages sur mon Instagram, à Kram Junior d'ailleurs. Je fais ma pub, vas-y. Il m'envoie des messages en me disant, tu vois, si j'ai parlé avec ce gars-là, il te déteste en fait. Il ne fait que mal parler sur toi, etc. Et ça, ce genre de gars-là, qu'on appelle des forceurs, c'est le genre de mec, c'est le genre de mec qui, à un moment donné, il va se faire cramer. Il va vraiment se faire cramer parce que ce n'est pas possible. Tu ne peux pas. YouTube, si vous voulez, c'est un vrai métier. Comme je vous l'ai dit, de un, on engrange de l'argent. Sachez-le. De deux, on se casse le crâne, entre guillemets, pour vous faire du bon contenu, pour s'amuser, pour vous faire voyager avec nous, pour vous emmener avec nous, etc. Ça, on le fait de bon cœur. Mais il y en a, je n'arrive pas à comprendre. Ils se disent, putain, je veux percer à tout prix. Mais moi, j'ai mis 10 ans. Moi, j'ai commencé sur Dailymotion en 2007. Personne ne m'a aidé et je me faisais défoncer dans les commentaires. Mais pourtant, je trouvais que j'avais un certain truc con qui pouvait m'en faire rire certains. Donc, je continuais. Après, vous connaissez, j'ai eu ma période de coupure qui a duré quelques années. Et après, quand j'ai reçu la fameuse lettre de l'abonné où il m'a dit, n'arrête jamais tes vidéos. Là, j'ai fait la promesse à cette personne de ne plus jamais arrêter mes vidéos. Et donc, j'ai continué. Mais je le fais avec le cœur. Après, oui, je suis sur une constance d'une vidéo par jour, du lundi au vendredi. Il y a des jours où c'est plus, il y a des jours où c'est moins. On n'a rien signé, tout va bien. Mais je le fais avec plaisir. Et moi, ce qui me rend ouf, c'est de voir mes abonnés, de discuter avec eux, de voir leur art. Ils me présentent leur voiture. Je vois l'art de la bagnole. Je vois ce qu'ils ont fait. Je parle avec eux. Et c'est ça qui me touche. C'est ça qui me fait plaisir. Mais quand je vois certaines personnes qui ont contact avec d'autres YouTubeurs et qui m'envoient des messages en disant, ouais, il m'a trop mal parlé. Il est arrogant. En plus, il ne fait que vous cassez du sucre. Ça me fait mal au cœur parce que je me dis, mais en fait, ce gars-là, il est en train de berner. Voilà les gens. Et voilà les gens dans leur tête. Ils se disent, mais attends, lui, mais maintenant, il parle comme Akram. Donc, c'est le frère. Mais rien à voir, frère. Et là où je veux en venir, c'est que oui, YouTube, c'est bien. Oui, YouTube, c'est cool. C'est marrant d'être célèbre. Il n'y a aucun souci. C'est marrant aussi. D'ailleurs, très marrant de gagner de l'argent grâce à ça. C'est marrant aussi d'être reconnu dans la rue. C'est marrant de se déplacer, etc. Moi, vous voyez, si ça ne m'avait pas plu, je n'aurais pas fait tout ça 90% de mon temps. Je le fais parce que ça me fait plaisir et que j'ai un vrai feeling avec vous. Je vous ressens. Grande dédicace d'ailleurs à tous mes abonnés qui m'envoient des messages toute la journée, qui me croisent dans la rue, qui me reconnaissent, qui prennent des photos avec moi, avec qui on discute. Parfois, on ne peut pas parce que je suis à droite à gauche et que vous aussi, vous n'avez pas spécialement la possibilité sur ce moment-là. Mais le plus souvent, j'essaie de vraiment faire en sorte de discuter avec vous. Et moi, je déteste par-dessus tout les gratteurs. Je déteste les gratteurs dans le sens où, putain, mais c'est très simple. Réfléchis 30 secondes. Quand tu passes, putain, frère, les gens, c'est des sauvages de ouf. Ils veulent tous rentrer chez eux. On est tous à la queue le le, c'est un truc de ouf. Réfléchis 30 secondes. Il y a un moment, il faut être malin. Tu te dis dans ta tête, tu te dis, tiens, bon, j'ai envie de faire un truc, machin, qui peut me rapporter des abonnés ? Tu vas sur la chaîne d'Akram, tu fais ta présentation, tu t'arranges pour ne pas être arrogant, tu t'arranges pour être propre, tu t'arranges pour être logique, machin, dans ta parole. Et mes abonnés, ils ont confiance en moi, ils vont te suivre. Si ça ne leur a plus, ils te suivront. Donc, tu auras un bagage. Et de ce bagage-là, tu fais naître quelque chose, ta propre création. Mais de contourner tout le truc en étant mauvais, en mettant des bâtons dans les roues, en rabaissant les abonnés, mais frère, ce n'est pas bon du tout. Ce n'est pas bon du tout, ce n'est pas bon. Encore une fois, moi, je m'en balèque. Mais encore une fois, moi, ce que je déteste, c'est les gens qui se servent de, entre guillemets, de nous. Vous vous rappelez la polémique quand sur Instagram, ils créaient des comptes où il y avait mon nom ou celui de GMK. Et ils faisaient gagner des iPhones. Bon, sur 99,9% des gens, vous n'êtes pas dupes, vous avez cramé. Mais il y a des gens, vraiment, ils ont dû se faire baiser par ce truc-là. Parce qu'ils se sont dit, tiens, ça vient de Akram ou de Georges, on va se faire plaisir. Mais pas du tout, frère. C'est juste un gars, un flaming qui est chez lui. Gras, il a monté, il a tout niqué, il a créé un Instagram, il a mis mon blase, frère. Vous vous faites avoir. Ce n'est pas comme ça, les gars. Ce n'est pas comme ça. Et ce genre de personnes et ce genre de YouTubeurs ou d'Instagrammeurs, c'est comme ça que je les vois. Ils contournent toute la chaîne, ils mettent nos blases, nos expressions, nos abonnés, nos machins. Et voilà, à tel point, gros, parfois, mes abonnés me disent, mais c'est quoi ? Mais comment tu ne peux rien dire ? Comment là, tu es en train de te faire clasher ? Comment tu te fais mal parler ? Comment tu fais machin ? Pourquoi tu ne peux rien dire ? Mais les gars, parce que je ne suis pas une personne qui répond au clash dans ma vie, je me suis fait clasher mille fois, frère. Tu vois, moi, quand je me fais clasher, je ne réagis pas. Pourquoi ? Parce que de un, les gens, ils savent très bien qu'en nous clashant, ils prient pour qu'on réponde. Donc imaginez-vous, un mec qui a genre, je te dis une connerie, 5 000 abonnés ou 10 000 abonnés. Demain, ouais, à moi, à machin. Imaginez-moi si moi, je vais dans le jeu et je prends mon téléphone et je me filme, je réponds à machin. Ben, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez directement aller voir qui est machin. Et donc, le gars va devenir populaire. Le gars s'en bat les couilles de moi. Les gens, et je peux vous le certifier, les gens qui me clasher sur Internet, ils ne m'aiment pas, ils s'en fichent de moi. C'est juste qu'ils trouvent que voilà, ils marchent bien, donc on va essayer de se servir de son nom. Donc ça me fera des abonnés. C'est pour ça que parfois, il y en a, ils m'insultent de ouf. Ils insultent ma famille, ils font des vidéos, des trucs. Et donc, moi, les abonnés, vous m'envoyez des messages. Ah, regarde ce qu'il dit sur toi, ça ne se fait pas, tonton, tu devras lui dire. Mais c'est une grosse erreur. Jamais de ma vie, jamais de ma vie, frère. Je ferai briller ce genre de mec. Je préfère faire briller ma GTR que faire briller un fils de pute. Tu sais, tu voulais que je vous dise comment ça fonctionne avec moi ? Moi, c'est très simple. Je reçois la GTR, j'appelle GMK, je lui dis frérot, la GTR, je te la laisse à toi. Fais-la sur ta chaîne. GMK m'appelle, il me dit frérot, on va aller chercher ma nouvelle voiture, tu la feras sur ta chaîne. J'appelle PSR, je lui dis gros, je vais venir à ton garage présenter ça, 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 machin. Je vais appeler des préparateurs auto, je vais dire les gars, je suis intéressé par ça, qu'est-ce qu'on peut faire ? Vous voulez une vidéo ? Voilà, machin. Ça, c'est bien. Parfois, on s'appelle entre nous, entre youtubeurs, quand il y a un conflit d'intérêt, on ne fait pas la vidéo. Quand moi, j'appelle un youtuber, je dis frérot, je vais faire là-dessus, il n'y a rien là-dessus. Il me dit si, si frérot, j'ai déjà fait la vidéo. Ok, fais-la avec toi. Ça, c'est propre. Ça, c'est beau. Tu vois ce que je veux dire ? Mais allez, t'en bats les couilles. Gros, toutes les vidéos. Frérot, j'ai l'impression que dès qu'on sort une vidéo, il y a la même deux jours après. Mais frérot, on s'en fout. Si on avait voulu créer une chaîne secondaire avec des archives, on l'aurait fait déjà. Arrête de faire ça. C'est ridicule. Fais les choses proprement. Arrêtez de toujours vouloir passer au-dessus des autres, machin et tout. Mais je comprends qu'aujourd'hui, internet, youtube et compagnie, ça soit le nouveau Hollywood. Il y a des gens, je vais vous le dire, il y a des gens, que ça soit entre les vidéos youtube plus les placements de produits, ils vont tourner à des 80, 90 000 euros par mois. C'est comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme ça. C'est le nouveau Hollywood. On est des acteurs. Voilà, c'est comme ça. Mais on le fait pour nos abonnés et on le fait machin. Après, évidemment, moi, qu'est-ce que tu crois ? Quand je fais des placements de produits, que ça soit pour une marque ou une autre, de temps en temps, franchement, moi, ça me fait plaisir parce que ça va soit payer les concours. Vous savez que je suis quelqu'un qui organise beaucoup de concours sur mon Instagram notamment et sur YouTube. Bientôt, on va vous faire gagner une Fiat 500 Abarthes, toute neuve. La vidéo arrive dans une semaine, une fois qu'on a tout cadenassé. Et vous n'en faites pas. Vous allez en avoir pour votre argent. Non, mais on est obligé d'être franc avec vous. Ouais, ça rapporte de l'oseille. Il y a un problème. Tu ne le ferais pas à ma place ? Bien sûr que tu le ferais. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a des gens, parfois, ils nous disent dans les commentaires, « Ah, mais je ne comprends pas. Il est milliardaire et il monétise. Lol. » Déjà, on ne t'a pas demandé de payer. Donc, tu ne devrais même pas en parler. Et de deux, je pense que que ce soit, comme on l'a dit, entre guillemets, moi, le milliardaire ou n'importe qui, dans la rue, il ramasserait une pièce de 2 euros s'il le pouvait. Il faut arrêter d'être trop bizarre comme ça. Parfois, c'est juste bizarre. Mais croyez-moi sur parole. Il y a des gens et malheureusement, eux, ils font ça juste par égocentrisme. Alors, c'est très cool. C'est très marrant. Mais ils font ça aussi parce qu'ils voient l'argent, ils voient la célébrité, etc. Et me faire de ce sens-là, ce n'est pas beau. Et moi, j'ai vu, tu sais, quand j'ai certains de mes abonnés qui envoient des messages à 2-3 personnes en leur disant « Mais pourquoi tu dis ça sur Akram ? » Ou « Pourquoi vous ne vous voyez plus ? » Ou « Pourquoi tu fais ci ? » Ou « Pourquoi tu fais ça ? » Et que le mec se branle en vous répondant genre un smiley ou en vous envoyant limite une teub, je trouve que ce n'est pas beau. Vous n'êtes pas des animaux, vous n'êtes pas des objets, vous n'êtes pas de l'argent. Vous êtes des vraies personnes. Et franchement, la tombe de mon père. Et je jure rarement sur la tombe de mon père et je ne devrais pas le faire. Surtout pour ça d'ailleurs. J'ai déjà vu des abonnés à moi pleurer en me voyant. Et quand tu arrives à ce niveau-là, c'est que tu te dis « Ok, en fait, les gars nous aiment vraiment. » Ce n'est pas comme d'habitude le selfie qui tremble à moitié et donc je suis obligé de le faire moi. Là, c'est vraiment quelqu'un qui pleure. Et ça me touche grave. Et donc dans ma tête, moi, je me dis « Putain, tu vois, au final, je les aime vraiment aussi. » Donc, sachez-le, tu vois. Mais il faut aussi qu'on fasse aussi ce qui nous arrange. C'est pour ça que parfois, et on arrive au chapitre 2 de la vidéo, vous voyez que, par exemple, je vais sortir les vidéos dans le désordre ou quoi que ce soit, c'est normal, il y a un ordre à toute chose. Le désordre pour vous peut paraître de l'ordre pour moi. Je n'ai jamais dit que j'étais quelqu'un de normal, j'ai été quelqu'un de fou. Mais mettez-vous aussi à ma place. Je privilégie toujours, moi, mes abonnés. C'est-à-dire que ça me fait plus plaisir qu'un gars qui est allé sur mon site akrparis.com, qui est allé sur la rubrique du forum, qui s'est enregistré sur le forum, qui a rempli le formulaire « Clip ta caisse », qui a attendu, qui est venu, il mérite de passer plus rapidement que Tonton qui a acheté une GT-R et qui fait la présentation. Ou Tonton qui a acheté un trafic, ou Tonton qui a acheté cette voiture et cette voiture. Vous vous en fichez, la voiture, vous la connaissez tous les jours, vous la voyez sur mes stories, bien sûr qu'il y aura des vidéos qui arriveront. Là, on a fait la vidéo avec GMK sur la GT-R. Moi, je vais vous faire un vlog en pensant vraiment de ce que je pense de ma GT-R. Quand j'achète une voiture, je l'achète parce qu'elle me fait plaisir. Je n'achète pas pour me dire que je vais me branler sur Internet avec. Donc, du coup, parfois, il faut que vous compreniez un truc, ce n'est pas un jeu, c'est la vraie vie. Genre, on montre ce qu'on a sur Internet, on vous fait partager des vidéos, on vous fait partager des vlogs ou du plaisir ou quoi que ce soit. Mais vous, en contrepartie, moi, je n'ai pas envie d'être une chaîne YouTube avec je ne sais pas combien de millions d'abonnés, mais avec des abonnés qui pensent qu'on est des Sims, et qu'on est entièrement téléguidés et on se fait engueuler quand on n'a pas acheté la voiture qu'il aurait rêvé d'avoir. Ce n'est pas possible, ça ne peut pas marcher comme ça. On est des vraies personnes. On vit, on vous montre et tout va bien. On essaie de faire le maximum et je vous le jure. Il faut être aussi un peu comprensible. Donc oui, parfois, mes vidéos sont dans le désordre. Mais pour moi, je me dis, ça ne sert à rien de les montrer maintenant. Les voitures, elles vont aller nulle part. Alors, entre-temps, ça arrive que parfois, je passe une vidéo. Oh, la voiture, elle est déjà vendue ! Parce que vous le savez, à un moment donné, ça devient franchement ridicule. À la base où moi, je me disais, ouais, écoute, je vais avoir cinq bagnoles, un daily, une supercar, un SUV, un machin. Et qu'au final, je me suis retrouvé avec un concessionnaire en bas de chez moi et dans ma cour et dans mon jardin et de ce que tu veux. Mais à un moment, il faut être logique, tu vois, ça m'a fait plaisir, ça me fait plaisir. Mais bon, franchement, non, quoi, tu vois. Enfin, tu vois, il faut être un peu aussi logique. Et je peux comprendre, et je m'en excuse, que parfois, les gens ne nous suivent plus. C'est-à-dire, ils se disent, mais putain, il en est où celui-là ? Il a acheté ça, il a fait ci, mais attends, cette vidéo, je vous comprends, les amis. Mais parfois, ça va très vite. Vous savez pourquoi ça va très vite ? Bah, entre guillemets, je suis désolé d'être méchant. Enfin, je ne suis pas méchant, je suis réaliste. C'est parce que ça ne vous regarde pas. Parce que parfois, on n'est pas obligé de dire quand on va faire caca, parce que parfois, moi, je vais voir une voiture, elle est belle, je l'achète. Je ne suis pas obligé de faire un communiqué de l'Elysée. Ah, j'ai vendu la voiture. Ou ah, j'ai fait ça. Ou ah, j'ai si. Ou ah, j'ai changé l'ampoule de mes chiottes. Non ! Quand il y a des gros coups à faire, la GTR ou le SUV que je vais recevoir dans deux semaines, oui, on vous met au courant. Mais on n'est pas tout le temps obligé de dire tout ce qu'on fait. Ce n'est pas vous mentir, mais c'est qu'à un moment donné, ok, tu vois. Genre, on peut aussi quand même trier le contenu ou trier les infos qu'on a envie de dire. Je suis déjà quelqu'un qui est blanc-bleu, je vous dis tout, putain. Mais il y a des moments aussi, laissez-moi un peu cette part de privé, je vous en supplie. Imaginez, enfin, c'est trop bizarre. Alors dans ce cas-là, venez, on fait un truc. Venez, on fait un truc, on met des caméras tout le temps qui diffusent en continu, que ce soit chez moi ou dans la voiture. Et vas-y. Si vous voulez qu'on en arrive à ce point-là, vas-y, on le fera. Moi, ça ne me gêne pas que j'en ai rien à faire. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, on est youtubeur automobile, on vous fait kiffer l'automobile. Mais oui, entre-temps, on fait ça, on fait si. Tu vois ce que je veux dire, les gars ? Oh, tranquille, tu vois. Et donc, moi, j'ai une cadence. Ceux qui me connaissent depuis très longtemps, vous savez le genre de cadence que j'ai. Je vais très, très vite. Il y a un jour où je peux aller faire les papiers d'une voiture et acheter une autre voiture en même temps. Parce que je suis fou. Mais comme il y a des jours où je n'ai pas envie de le dire. Comme il y a des jours, je n'ai pas envie de le montrer. Comme il y a des jours où voilà. Tu vois ce que je veux dire ? Parfois, je ne veux pas en faire trop. Je ne veux pas en faire trop parce que ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien dans le sens où je n'ai pas envie d'être parfois écrasant. Il y a des gens qui regardent mes vidéos et gros, ils n'ont pas à bouffer, frère. Je n'ai pas envie d'arriver. Putain, celui-là, toutes les semaines, ils achètent des voitures. Parce que c'est naturel qu'à un moment donné, tu vas commencer à avoir le seum sur cette personne sans même le savoir. Même nous, entre familles, famille du même sang, on est là, on s'aime, machin, machin. Et un jour, tu ne sais pas pourquoi, tu te dis, putain, je ne peux plus me le voir. Pourquoi ? Parce que machin, en face, il s'est trop branlé. Tu vois ? Et ça, ce n'est pas le but. Ce n'est pas bon. Moi, ce que je veux, c'est vous rendre heureux et vous faire kiffer. Mon rêve, mon frère, quand je vais faire la vidéo du gagnant de la Fiat Abarth en disant, regarde, il a joué, il a gagné, machin et tout. C'est mon rêve. Ça va me faire un kiff parce que je te dis, regarde, le gars, il s'est fait plaisir. Bravo à lui. Tu vois ? Mais demain, je ne te cache pas, ça m'est déjà arrivé, même moi, de temps en temps, d'être, pas jaloux, mais une personne me saoule. Je ne dirais pas de nom, mais parfois sur Instagram, tu en as waouh, quoi. Tu vois ? Et genre, moi, je suis là, je dis, putain, mais en fait, lui, je l'aimais trop il y a un an. Maintenant, je ne peux plus me le voir et je n'ai pas envie que ça arrive avec moi. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est pour ça qu'on est obligé parfois d'être sur un rythme soutenu, tu vois ? Et donc, c'est un vrai métier, c'est un vrai métier et diviser pour mieux régner, ça ne marchera pas dans ce business-là, ça ne marchera jamais. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a de la place pour tout le monde, tout le monde a à manger et gros, les gens, vous avez un cerveau, réfléchissez, faites votre propre contenu, faites votre propre kiff et ça marchera. Pour le reste, t'attends, ça arrive, tu sais, moi, quand je n'ai pas d'inspi, je n'ai pas d'inspi. Il y a des jours où je ne vous fais pas des vidéos parce que ça ne sort pas. Ok, j'ai du stock, ah lol, Akram est arrivé en rupture de stock. Parfois, ils sont fous, ils me lâchent des comms comme ça. Et toi, tu es là, tu te dis, mais qui en vrai, qui est vraiment cette personne ? Ou les gens qui s'abonnent et qui mettent la cloche de notification juste pour disliker. What the fuck, mec ? Ça se trouve, reste jusqu'à la fin, je vais faire un vlog avec ta daronne à côté de moi, mon frérot. Tu vois, donc, on essaye de faire notre maximum. On est une famille, on s'entraide, tu vois ? Mais les gars, il y a un moment, il faut que vous nous laissiez faire notre truc, que vous ayez confiance en nous. Je suis en train de filmer, frérot, ça ne te gêne pas ? Putain, la belle bécane ! C'est quoi ? Attends, j'ai regardé, c'est quoi un... C'est un CB. Ah, c'est un CB, putain, il est beau. Noir mat comme ça, c'est beau. Fais attention à toi, frérot. En tout cas, voilà. On essaie de vous faire le maximum pour vous faire plaisir. Parfois aussi, je suis désolé, mais quand je filme de nuit, oh, pourquoi, lol, tu filmes la nuit ? Parce qu'on ne peut peut-être pas la journée, parce que peut-être l'abonné en question ne peut pas arrêter tout son travail et prendre une journée juste pour passer sur la chaîne d'Akram. Ça paraît un peu obvious, tu vois. Ah, mais on n'entend rien. Oui, ça s'appelle le vent, frérot. Enfin, tu vois, les gars, calmez-vous, tout va bien aller, on vous fait kiffer, on est une famille. Ne vous faites pas duper, tout ce que j'ai envie de dire, et je n'ai même pas fait cette vidéo pour vous clasher quelqu'un, je n'en ai rien à foutre et je ne le ferai jamais, je ne mettrai jamais du crédit à ces gens-là. J'ai fait cette vidéo pour les nouvelles personnes, pour les nouvelles personnes. Si vous commencez quelque chose, quoi que ce soit, faites-le avec le cœur. Ne vous dites pas, attends, je vais faire comme lui, ou je vais faire ça, ou je vais faire ça. Partez normal, vous arriverez au top si vous le faites bien. C'est tout ce que je vous souhaite. Maintenant, pour les vidéos dans l'ordre ou dans le désordre, etc., laissez-moi gérer. De toutes les manières, regardez juste la vidéo, on s'en fiche de la voiture, on s'en fiche si elle est là ou elle n'est plus là, ou c'était il y a un mois, ou machin. On s'en fout de ça, qui en a quelque chose à foutre ? Tout ce que vous avez à vous dire, c'est qu'il y a une vidéo, on la regarde ou on ne la regarde pas, on la kiffe ou on ne la kiffe pas. Ce n'est pas grave, quand est-ce qu'elle a été tournée, pourquoi, comment, etc. Mais je privilégierai toujours mes abonnés et leur contenu plutôt que le mien. Ça, c'est une chose. Et la dernière chose, il y a plein de bonnes choses qui arrivent pour cette année, je l'espère. Vous verrez, en tout cas, si Dieu veut, tout va bien se passer. Vous verrez, on va vous faire kiffer, etc. Donc, je suis désolé si parfois, ça prend un peu plus de temps que prévu. Mais on fait attention. Regardez, je vous ai déjà dit la dernière fois, j'ai envie de vous faire toutes mes anciennes vidéos. Parce que les gens, ils sont trop marrants. On leur parle d'un truc une fois, ils s'en battent les couilles de tout le contenu. Et la tt, et la vidéo, et la finale, et les anciennes vidéos. Mais gros, il n'y a pas autre chose, il n'y a pas des vidéos qui viennent tous les jours. Pourquoi tu ne parles que de ça ? En plus, c'est comme les gens, ils sont trop marrants. Ah lol, Akram, il a eu des Vérons, il roule en trafic. Mais pourquoi tu ne viens pas parler des Vérons et de la GTR justement ? Pourquoi tu me parles du trafic, tout va bien ? Le trafic, il est bien. Les gens sont trop bizarres, trop, trop, trop bizarres les amis. Trop, trop, trop bizarres. Donc bref, tout ça pour vous dire les amis. Regardez, vous ne prenez pas la tête, faites les choses proprement. D'accord ? Et le reste suivra. Vous vous en battez les couilles de quand la vidéo, elle sort. Pourquoi ? Quand elle a été tournée. Tout ce qui doit vous intéresser, c'est le contenu. Il y a un jour, et je finirai là-dessus avant de rentrer à la maison tranquille. Il y a un jour où je jouais au tout début au jeu Call of the Wild. Excusez-moi, c'est trop marrant, je ressemble à Michelin, n'est-ce pas ? Il y a un moment donné où je jouais au jeu, ça s'appelait Hunter Call of the Wild. J'y joue toujours quand j'ai le temps. C'est mon deuxième jeu préféré après Tarkov et Euro Truck Simulator. Mais il y a un moment donné où le jeu ne sauvegardait plus. C'était un problème qu'il y avait au début du jeu. C'était un bug en fait, il ne sauvegardait plus. Donc du coup, tu pouvais jouer 2-3 heures. En fait, tu repartais au début du jeu. Et moi, à un moment donné, je suis arrivé à 60 heures de jeu. Donc j'avais le fusil que je voulais acheter. Ce qui est très con d'ailleurs, parce que ce n'est pas la réalité, mais c'est très bien. Et à un moment donné, j'ai perdu toute ma sauvegarde. Donc j'ai ragé sur le forum de Steam, etc. Et au final, j'ai vu un truc et ça m'a beaucoup appris. Je vais vous le dire, je vais essayer de le partager avec vous. Attendez, je vais me filmer comme ça. Parce que si vous voyez la bagnole qui est dans la cour, tout de suite, vous allez me demander une vidéo. Fais-ci, fais-ça, pourquoi, comment, et la finale, et tu devrais le faire. Je vais me mettre comme ça, tout va bien. Quel bon outil. Et j'ai lu sur le forum du jeu, un mec qui a dit, mais les gars, pourquoi vous vous prenez la tête ? Chassez, amusez-vous. Parce que c'est un jeu de chasse, un jeu de chasse. Chassez, amusez-vous et ne vous prenez pas la tête, faites-le pour le plaisir. Et il a raison, regardez les vidéos, ne vous prenez pas la tête, faites-vous plaisir. La famille, je vous embrasse et je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Merci.